On peut avoir le sentiment, peut-être en vous suivant depuis le début de cette émission, Arvela Tzous, qu'on fait un peu le tour du monde des crises, avec une complexité à les gérer, à les résoudre. Il y a quand même des choses satisfaisantes. Deux pays, on peut penser notamment à la Côte d'Ivoire, on peut penser au Libéria. Absolument. Je crois que ce sont deux situations qui ont été assez catastrophiques en leur temps, et même épouvantables, mais dans lesquelles, des situations dans lesquelles nous allons pouvoir dire « ça y est, nous avons fait le job ». Je crois qu'il faut saluer le travail notamment des autorités ivoiriennes, qui ont fait leur part, mais le résultat, c'est que nous avons maintenant une Afrique de l'Ouest où les choses se présentent de manière incroyablement différente de ce qu'elles étaient il y a dix ans. Alors c'est vrai qu'autour de l'Afrique de l'Ouest, il y a de nouvelles menaces. Il y a par exemple Boko Haram, il y a la menace sahélienne, mais au moins la situation en Côte d'Ivoire est-elle bien stabilisée ? Le pays, vous le savez, flirte avec les deux chiffres de croissance économique annuelle, c'est quand même pas indifférent, ça donne une bonne indication. Le Libéria... Merci.